Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. 19h sur les ondes d'Algérie Chaine 3, voici les titres de cette nouvelle édition. A la une, le sommet du BRIC, c'est le forum qui le précède. L'Algérie représentée par le premier argentier du pays, désigné par le président de la République. A l'ordre du jour, une thématique autour du partenariat pour une croissance économique accélérée. On comprendra ses contours avec les experts que fait intervenir ce soir les Mbukadoum. Au niveau bilatéral, l'Algérie qui renforce davantage ses relations avec l'Afrique du Sud via une nouvelle ligne aérienne directe, porteuse d'une réelle dynamique. Le directeur général d'Air Algérie s'exprime dans quelques instants. Sur la sécurité informatique, l'Algérie s'inspire des leaders en la matière, notamment de ses partenaires russes et chinois. Samia Loun, éclairage dans cette édition. Au niveau local, tous les sujets d'actualité liés notamment à cette saison estivale, entre bienfaits et méfaits, accidents de la circulation noyade, ou encore négligence envers la nature et l'environnement, enfin été musical. On parlera sport bien évidemment, athlétisme avec le championnat du monde de Budapest. En Hongrie, une chance de médaille pour l'Algérie lors de la finale du triple saut qui a d'ailleurs débuté avec Yasser Tricchi. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a désigné le premier argentier du pays, l'Aziz Faïd, pour le représenter au Forum BRICS, au Triche Plus, dont les travaux seront entamés jeudi, lesquels entrent dans le cadre de la 15e session du sommet des BRICS, prévue quant à lui dès demain, Johannesburg en Afrique du Sud. La thématique retenue, partenariat pour une croissance accélérée, développement durable et multilatéralisme inclusif, une thématique décortiquée pour nous par les Mbukadoum et des experts. Le pôle des BRICS plaide pour des politiques financières et commerciales communes dans l'intérêt du développement et la croissance économique des pays membres et atteindre l'autosuffisance en matière de commerce international. Nebil Djma, économiste. Le sommet offre une plateforme pour discuter de la coopération économique, de développement durable, de l'investissement et de partenariats stratégiques gagnant-gagnant entre ces nations, ce qui peut contribuer à renforcer leur économie et surtout la protection, notamment en matière de la pauvreté entre les pays qui adhèrent à cette plateforme. La contribution des BRICS à la croissance économique mondiale au cours des dix dernières années est à hauteur de 50%. Cette représentation de presque de la moitié de la population mondiale. Nous avons aussi un quart du PIB mondial et bien sûr un cinquième de son commerce international. Ces chiffres-là témoignent de l'importance, mais aussi de la position stratégique de ce groupe sur la scène internationale. Pour contribuer à la croissance et le développement mondial, une banque de développement des BRICS est créée. Son capital initial est de 100 milliards de dollars. Cette banque se propose comme une nouvelle architecture financière. Elle est qualifiée par certains experts comme une alternative aux institutions de Bretton Woods. Au niveau bilatéral, les relations entre Alger et Johannesburg vont connaître une grande dynamique à la faveur de la nouvelle ligne aérienne directe reliant les deux capitales. L'Algérie peut être un point d'arrivée ou de transit vers l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie. Selon le directeur général des Algéries, Yessin Ben Slimen, il s'exprime au micro de notre collègue de la chaîne 2, Kehina Aberdache. Aujourd'hui, c'est posé le premier vol entre Alger et Johannesburg. C'est un vol qui permettra aux différents utilisateurs de la compagnie, qu'ils soient opérateurs économiques, qu'ils soient passagers en voyage ou touristes, de pouvoir rallier l'Afrique du Sud à partir d'Alger ou à partir d'une autre escale de la compagnie Aire Algérie et qu'ils puissent transiter via l'aéroport d'Alger ou prendre une correspondance. Cela va venir renforcer les liens économiques entre les deux pays, mais aujourd'hui, ça rapproche de plus en plus les populations d'Afrique du Nord vers les populations d'Afrique du Sud car aujourd'hui, il n'y a aucune compagnie qui opère cette ligne directe qui puisse relier les deux bouts de l'Afrique. Cela vient aussi dans l'exécution des orientations et des instructions de M. le Président de la République et va venir encore renforcer plus la position de l'Algérie en Afrique. Il y a des prix de lancement très très intéressants, que ce soit au départ d'Alger avec un tarif exceptionnel de 67 000 dinars, mais aussi au départ de l'Europe avec des prix dans les 350 euros pour un début. Voilà une ligne aérienne lancée à la veille de ce sommet du BRICS. En matière de sécurité informatique, l'Algérie s'inspire des leaders en la matière. Les professionnels locaux échangent souvent avec leurs partenaires étrangers leurs expériences, toujours avec cet esprit de vouloir améliorer les compétences. Des experts algériens et étrangers se réunissent régulièrement à travers des forums ou événements scientifiques dédiés à différentes thématiques. Cyber-sécurité, protection des données personnelles, voire les services destinés aux citoyens, comme le paiement en ligne, l'objectif étant de renforcer le savoir-faire et les compétences algériennes dans de multiples domaines, en s'inspirant des leaders mondiaux en termes de technologie ou de cyber-sécurité, tels que la Chine ou la Russie. Reda Blade, manager business development chez NGSoft. Nous avons eu l'opportunité d'organiser un événement sur la sécurité informatique avec notre partenaire Search & Inform, partenaire russe venant de Moscou. Nous l'avons organisé en mois de juin. C'était une opportunité pour connaître la solution de sécurité de menace interne en informatique. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir nos partenaires. Actualité oblige, l'Algérie va adhérer au BRICS. C'est donc une nouvelle vision pour cette Algérie nouvelle qui nous permet, dans tout domaine, de réorganiser nos partenariats suite aux intérêts nationaux. À l'ère du numérique, où nombreuses révolutions technologiques font leur apparition, à l'instar de l'Internet des objets, de la domotique, robotique ou intelligence artificielle, le bloc des BRICS a comme objectif de relever les défis technologiques qui apparaissent dans les quatre coins du monde, s'adapter en apportant des innovations concrètes ou aider à une meilleure maîtrise de l'outil numérique. Et avant de refermer ce dossier spécial BRICS, on rappelle cette déclaration du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a réaffirmé aujourd'hui le soutien de son pays à la lutte des peuples palestiniens et sahraouis. Dans une allocution sur la politique extérieure de son pays, le chef de l'État sud-africain a mis l'accent sur le nécessaire respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les pays opprimés à travers le monde. Le président de la PN a eu des entretiens aujourd'hui à Téhéran avec son homologue iranien. Brahim Bourrelli et Mohamed Barral Galibaf ont évoqué l'importance des relations de coopération parlementaire et du rôle qu'elles jouent au service des orientations économiques des deux pays. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé dans ce sens la volonté de l'Algérie de diversifier les partenariats et créer un climat des affaires pour bâtir une économie forte. Avant de poursuivre le fil de l'actualité, ce message de condoléances adressé par le président du Sénat, Salah Goudil, à la famille du défunt le général Rachid Harat, directeur général de la sécurité des télécommunications, décédé hier dans un tragique accident de la circulation. Et justement, à quelques jours de la rentrée sociale, le trafic routier et le déplacement des estivants restent très denses. Les règles de conduite sont souvent bafouées, laissant place à des accidents de plus en plus nombreux et des victimes en nombre croissant. Aujourd'hui, huit personnes ont été tuées sur les routes à Tiaret, Mostaganem, Sidibla Abbes et Burra, qui vient en pôle position à Richechois. La houlaya de Burra est malheureusement gracie parmi les houlayas qui enregistrent le plus d'accidents. Burra est un carrefour par où transitent d'abord l'autoroute est-ouest et aussi plusieurs routes nationales vers l'est, le sud et l'ouest. Questionnés à ce sujet, les chauffeurs parlent en premier lieu du non-respect du code de la route, ensuite de l'état parfois dégradé des chaussées, mais surtout des risques liés à la surcharge des poids lourds. C'est l'excès de vitesse, l'état des routes malheureusement. Également, le nord respect des usagers, ils ne respectent pas le passage piéton. Le problème, c'est la qualité de la chaussée. Par le poids excessif, telle les semi-remorques, elle commence à se dégrader dans plein de portions. Toujours, les accidents, soit le frontif, il est touché, un poids lourd, soit il a été la cause et il est parti. La preuve, le moment où il a eu les semi-remorques, il y avait moins d'accidents. Et maintenant, ça reprend. A Bouira, certains endroits sont connus comme dangereux par les usagers de la route. Ce sont des tronçons accidentogènes, tels que la pente autoroutière de Djibbehia, les virages El Khart et aussi les routes nationales de montagne. Elles sont étroites et présentent les risques du vergla et des chutes de pierre. S'agissant de la pente autoroutière de Djibbehia, le wali de Bouira, conscient de tous les risques qu'elle représente, et connaissant également la difficulté du relief dans cette région, il y a de cela quelques jours, et l'a réuné de tous les secteurs concernés, en vue de trouver des solutions plus appropriées et plus efficaces. Bouira, Aris Chachoua, Algichien 3. Les estivants et surtout les baigneurs sont appelés aussi à faire preuve davantage de vigilance en mer. Ces dernières 24 heures, deux enfants et un adulte ont été remportés par les vagues à Mostaganem et à Talfe. Deux adolescents sont morts noyés également. Leurs corps ont été repêchés ce matin par les plongeurs de la protection civile, qui rappellent ses consignes de sécurité à respecter aux baigneurs. C'est tout aussi indiqué pour protéger notre environnement. Une démarche qui ne fait pas malheureusement d'unanimité. Carton rouge à Djibjel, à Ouaddar Ouad, incite à couper le souffle mais clochardisé. On installe des tables dans l'eau, des chaises, on consomme et on jette tout dans la rivière. Des gestes pourtant répréhensibles à Abdelhamid Zouad. Un cours d'eau qui fait office de restaurant, pied dans l'eau, devenu très pollué à cause de la pression anthropique. Les poissons qui y vivaient allègrement ont disparu. Les eaux ont pris une autre coloration. Des décharges de bouteilles en plastique et autres objets hétéroclites se sont faits jour. La direction du parc national de Taza a attiré l'attention de la commune de Ziyama sur cette situation préjudiciable à l'environnement. Maison 20 nous a affirmé Mordicus, la directrice du parc. Ouaddar Ouad, parmi les plus beaux sites d'Algérie, fait partie du parc de Taza, classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Présentement, la pollution gagne du terrain à cause de l'incurie des hommes. Voilà le cri d'alarme d'un citoyen écolo. Il ne restait plus que l'OAD, il ne restait que ça pour le polluer. Je ne sais pas comment est venue cette idée et où sont les autorités pour empêcher un désastre pareil. C'est vraiment de la pollution. On subit la pollution et on subit la pollution. Donc il faut que les autorités interviennent pour empêcher ce désastre. On est vraiment dissous. Le cas de Ziyama est une agression de la nature, un acharnement à détruire l'environnement. Bref, un écocide au sens propre du terme. L'été qui tire à sa fin pour laisser place notamment la rentrée scolaire 2023-2024, elle n'a toujours pas été officiellement fixée. En attendant, certains parents s'y préparent déjà. C'est l'heure pour eux de se procurer les fournitures scolaires essentielles pour l'entame de l'année. Des produits qu'on retrouve sur les étals de nombreux points de vente mis en place par le ministère du Commerce, Sophia Bukercha. Assurer la disponibilité des articles scolaires, des expositions sont lancées. Objectif, rapprocher les producteurs des consommateurs. Tayyip Zitouni, ministre du Commerce. Nous avons commencé les préparatifs avec le ministère de l'Éducation assez à l'avance. Nous avons distribué les autorisations d'importation en mars dernier. Et cela fin de satisfaire le marché national. Nous étions en même temps en contact avec les producteurs. Nous sommes confiants que la rentrée scolaire de cette année sera calme. Tout sera disponible. Sur place, des fournitures scolaires de toutes sortes sont exposées sur les étals. Tout est disponible, affirment les vendeurs. Nous avons installé hier tous nos produits pour commencer à vendre. Tout est disponible. Le client, quand il viendra, il pourra faire ses achats dans un même endroit. Tout est disponible. Le patin modelé, créant de couleurs, nous avons des articles locaux et d'autres d'importation. Nous constatons une légère hausse des prix par rapport à l'année dernière. Mais ça reste accessible. Les prix varient selon le produit. Certains prévoient de proposer des offres pour l'occasion. Les prix varient selon le produit et sa qualité. Nous avons des articles importés, d'autres locaux. Chacun son budget. Par exemple, le prix des cartables varie de 1 800 à 5 000 dinars. Les prix seront accessibles, bien sûr, selon chaque produit. Nous prévoyons même de faire des offres promotionnelles pour nos clients. La vente sera assurée tous les jours pendant un mois. Et jusque tard dans la soirée. D'autres produits d'une filière agricole en pleine expansion, c'est celle de la pomme. Dans la villa de Khanshla, sa production devrait atteindre les 1 600 000 quintaux pour cette saison. 6 000 hectares lui sont consacrés. La filière va bénéficier d'un marché de gros, nous confirme le directeur des services agricoles de la villa et de Khanshla, Seri Tamen. Il s'exprime au micro de Zohir Douakha. Actuellement, il occupe une superficie de 9 000 hectares, dont 6 000 consacrés à la culture de pommiers. Ce dernier a constitué un pôle par excellence au niveau de la wilaya. La wilaya est parmi les principales régions productrices de pommes en Algérie, avec une production annuelle moyenne estimée à 1 600 000 quintaux. Donc, la production est localisée principalement au niveau des zones montagneuses. Chaque année, les services de l'agriculteur, il y a des mesures de soutien accordées aux producteurs en matière de mobilisation de ressources hydrées. Également, l'acquisition d'équipements et d'érications. Il y a une chose à signaler que cette filière, elle est bien structurée. Il y a 4 coopératifs qui sont spécialisés dans la pomme. Nous avons plus de 44 chambres faroises dont la capacité totale de stockage est de 25 000 mètres-pipe. Et les terres agricoles qui sont quelque peu épargnées ces dernières 24 heures des feux de forêt à Calmy. Chez nous, aucun foyer avec une météo plutôt clémente. Léger répit au Canada également. La météo donne un peu d'espoir aux pompiers qui continuent à lutter contre les flammes. Des scènes apocalyptiques avec plus de 41 000 hectares incendiés jusqu'à maintenant. Le président américain en déplacement, lui, à Hawaï. Deux semaines après les incendies qui ont ravagé l'île de Maui dans l'archipel. 114 personnes y ont péri. Plus de 800 sont toujours portées et disparues. En Grèce, un mort dans le centre du pays où de nouveaux brasils ont été déclarés aujourd'hui. Et aucune victime en Espagne. Par contre, à Ténérife, où près de 14 000 hectares sont partis en fumée. Elle est en fête l'été en musique avant de passer au sport. Le festival international qui est de retour après 8 ans d'absence. Une manifestation rythmée aux notes de la musique rai, africaine et celle du monde. Une sixième édition avec la nouvelle et l'ancienne génération. Plusieurs artistes algériens y prennent part. L'ancienne génération comme par exemple Shikha Hadjila et Sofiane Saidi pour la nouvelle. Mais aussi des artistes étrangers venus de la Tunisie, de l'Italie, de la Suède et du Sénégal. Amin Dahane, directeur artistique du festival. C'est un programme qui est entre la musique du monde qui est faite d'une base de musique algérienne. Il y a un fil conducteur qui tourne autour de la musique algérienne. La musique africaine en général. Mais il faudrait réfléchir de faire danser le public autrement. Et de voir le public danser autrement. On a Basta, Sofiane Saidi. On a Jamel Refes qui vient revisiter le répertoire de Zergi. Luanbe, Hafid Bania, Dendana, Der Romors, Simon qui fait de la musique brésilienne. Les Nkawi, les héritières qui rend hommage à Rimiti. Il y a Sheikha Hajla qui vient de chanter le vrai rail Roots. Hassan Asirissa, membre du commissariat. Les gens ont oublié que la ville d'Alger avait un grand festival culturel international de cette envergure. Et en plein été en plus. Soit du théâtre, du casif, était un choix à réfléchir. Pour le programme de cette année, on voulait donner et on va donner référence à la musique algérienne qui a fait une très grande ascension à l'étranger. Sinon pour le contenu des programmes lui-même par soirée, il est riche en musique, riche en nationalité. Et je pense que cette édition, elle sera tellement riche en musique, ça fera, on va dire, un bon retour. Le festival culturel international de l'été en musique vous donne rendez-vous du 22 au 30 de ce mois. Et ce, à partir de 22h. Au niveau du casif de CDFridge et le prix des billets a été fixé à 700 dinars. Rostom Meta avec nous pour parler sport. On va commencer par l'athlétisme, championnat du monde de Budapest en Hongrie. Une chance de médaille pour l'Algérie lors de la finale du triple saut qui se déroule en ce moment, Rostom. On suit et on croise les doigts pour Yesel Teriki. Tout à fait, Linda. Bonsoir. Première chance de médaille pour la sélection nationale d'athlétisme. En ce moment, Yesel Teriki dispute la finale du triple saut chez les Messieurs. Il a déjà effectué son premier essai pour nous en parler. Notre spécialiste maison qui est avec nous en direct, Malik Louahla. Malik, bonsoir. Bonsoir, Rostom. Donc, effectivement, nous assistons actuellement à la grande finale du triple saut avec la participation de Yesel Teriki. Donc, après le premier essai, Teriki était classé en deuxième position avec un essai mesuré à 16,96 mètres. Donc, le premier au classement, c'est le Burkina B Fabrice Zongo avec 17,37 mètres. Les résultats vont changer au fur et à mesure vu qu'il y aura six essais en totalité. Et maintenant, la problématique pour Yesel Teriki, c'est de se qualifier parmi les huit athlètes premiers au bout des trois premiers essais. Donc, là, c'est tout ce qu'on souhaite à Yesel Teriki dans cette finale qui s'annonce très, très ouverte vu que, lors du premier essai, on a noté un peu la blessure du meilleur performeur mondial de l'année, le Jamaïcain Jadon Hibert. Donc, cette finale est franchement relancée et complètement ouverte. On espère que Yesel Teriki pourra tirer son épingle du jeu dans cette grande finale où je pense qu'il aura largement le potentiel de faire une grande performance, Rostam. Pour le moment, il est à la septième place du classement, parmi les huit. Pour le moment, il est parmi les huit, mais il n'a pas encore fait son deuxième essai. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le classement actuel, on ne peut pas encore s'y fier. Et il faut attendre le deuxième essai de Yesel pour pouvoir le reclasser parmi tous les douze athlètes engagés dans cette finale. Donc, le classement va changer d'essai en essai. Et il faut suivre tout le temps, tout le temps, les résultats de tous les athlètes pour pouvoir classer. Mais le classement final sera au bout des six essais. Il faut rappeler qu'on peut être classé parmi les trois premiers lors du cinquième essai. Mais lors du sixième, on peut tout perdre ou tout gagner. Donc, il faut attendre véritablement le dernier essai pour pouvoir classer les athlètes. Actuellement, il est en cinquième position avec toujours 16,96 mètres. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à Yesel Teriki lors de cette finale qui reste, je le dis, ouverte à tous les pronostics. On espère véritablement une médaille de Teriki cette soirée. Merci, Malik Louahla, pour tous ces détails. Eh bien, on le souhaite, une médaille sur le podium. Il serait, en cas de podium, il serait le premier Algérien triple sauteur algérien à monter sur le podium lors des championnats du monde. Et puis, cette info handball qui vient de nous parvenir. Le champion d'Algérie en titre, l'OS Intouta, vient de battre 27 à 25 la formation kawaitienne d'Al Arabi pour le compte de la cinquième et dernière journée du groupe 2 de la face de poule. Et grâce à cette victoire, l'OS Intouta parvient à se qualifier pour les quarts de finale des championnats arabes des clubs champions. L'OS Intouta connaîtra demain son adversaire pour les quarts de finale. Merci, Rostom Yahya Sharif. C'est la fin de cette édition qui se termine à 19h20 sur les ondes d'Algéchen 3, réalisée par Ali Lawissi. La météo de Karima Benol dans quelques instants. Un autre point de l'actualité à 20h. Un flash qui vous sera présenté par Sabine Lahsen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.